Bonjour, moi, mon nom c'est Alexandra. J'ai 7 ans et demi. J'ai eu la sclérodermie à 3 ans. Je suis Kelly, la maman de ma fille Alexandra. Quand Alexandra avait environ 3 ans et demi, elle a été diagnostiquée avec la sclérodermie. C'est une maladie qui momifie les gens. Ma fille, un enfant à peine de 4 ans. L'aspect physique, c'est très évident, particulièrement sur son côté droit. On voit une peau durcie, ça a changé de couleur. J'ai des fois des amis qui m'agacent à l'école quand j'ai des plaques blanches et j'ai une maladie. Je lui ai dit, je suis née comme ça et c'est normal, tout le monde est différent. Moi, ça a commencé en octobre 1983, puis j'ai eu le diagnostic en décembre 1984. C'était un gros bouleversement dans ma vie. Tout ce que j'ai perdu, tout ce que je ne peux plus faire, la vie, elle a changé complètement. J'ai tout perdu. Autant mes loisirs, je ne pouvais plus sortir, je restais à la maison. J'ai trouvé ça terrible. Il y a plusieurs complications qui peuvent survenir, dont la fibrose pulmonaire, l'hypertension artérielle pulmonaire, aussi appelée HTAP. Et finalement, il y a aussi la crise rénale sclérodermique. On est comme dans un étau. On est serré, serré. La peau ne bouge plus, les mains ne bougent plus. C'est très pénible. Bonjour, mon nom c'est Geneviève Guillot. J'ai la sclérodermie depuis maintenant une dizaine d'années. Ce qui est difficile, c'est que moi, la sclérodermie affecte beaucoup la peau de mon visage, la peau de mes mains, mais aussi du visage. Donc, j'ai vraiment la peau qui est très raide, l'ouverture de la bouche qui est moins grande. L'estime de soi, c'est affecter les traits qui changent, les traits qui sont plus difformes un peu par le manque de souplesse de la peau. Ça, c'est... Oui, ça me rend triste. L'hyrodermie Québec, c'est un organisme qui vient en aide directement aux personnes atteintes. Puis moi, ça a été une ressource. Ça a fait en sorte que je me sois sentie moins seule. Investir dans la recherche, c'est donner espoir aux victimes de la sclérodermie. Si on ne sensibilise pas les gens à la maladie, on ne pourra jamais s'y rendre. Ce que je dirais aux gens qui viennent d'avoir leur diagnostic, c'est de ne pas rester tout seul. Parce qu'il y a toute la communauté avec Sclérodermie Québec qui est un support vraiment extraordinaire. ... ... ... ... ... ...